De saint Augustin, serment 53, sur les béatitudes, suite Si donc nous aspirons à voir Dieu, comment purifier cet œil intérieur ? Qui ne s'appliquerait, qui ne chercherait à purifier son cœur pour voir celui qu'il aime de toute son âme ? Une autorité divine nous dit par quels moyens, c'est par la foi, déclare-t-elle, qu'il purifie leur cœur. Acte 15, 9 La foi en Dieu purifie donc le cœur, et le cœur purifié voit Dieu. Il est vrai, des malheureux qui se trompent eux-mêmes se font de la loi une étrange idée. Il se figure qu'il suffit de croire, car il en est qui, tout en vivant mal, se promette par ce qu'il croit, d'arriver à la vision de Dieu et au royaume des cieux. Mais l'apôtre Saint Jacques s'enflamme contre eux dans son épître et remplit d'une charité toute céleste. « Tu crois qu'il y a un Dieu ? » leur dit-il avec une sainte indignation. « Tu t'applaudis de ta foi ? Tu considères qu'un grand nombre d'impies croient à la pluralité des dieux et tu es heureux de croire qu'il n'y en a qu'un seul ? » C'est bien. « Mais les démons le croient aussi et ils tremblent. » Jacques 2, 19 Ces démons verront-ils Dieu ? Les cœurs purs le verront. Mais qui oserait appeler des cœurs purs ces esprits immondes ? Ils croient néanmoins et ils tremblent. Il faut mettre de la différence entre notre foi et la foi des démons. La nôtre purifie le cœur, la leur les rend coupables car ils font le mal et c'est pourquoi ils disent au Seigneur « Qui y a-t-il entre vous et nous ? » Tu crois peut-être, en les entendant parler ainsi, qu'ils ne le connaissaient pas ? « Nous savons, disent-ils, qui vous êtes, vous êtes le Fils de Dieu. » Luc 4, 34 Pierre est comblé d'éloges quand il lui donne ce titre. Le démon le donne aussi et il est condamné. D'où vient cette différence ? Ne vient-elle pas de ce que les paroles étant les mêmes, les dispositions du cœur sont loin de se ressembler ? Que notre foi diffère donc de la leur, ne nous contentons pas de croire. Leur foi ne saurait purifier le cœur et c'est par la foi, est-il dit, que Dieu a purifié leur cœur. Or, quelle est cette foi sinon celle que définit l'apôtre Paul quand il dit « La foi qui agit par l'amour » ? Galates 5, 6 Cette foi distingue des démons, elle distingue des hommes perdus de crimes et de mœurs. La foi, quelle foi ? La foi qui agit par l'amour. Elle espère donc ce que Dieu promet. Rien de plus exact, rien de mieux que cette définition. Aussi y voit-on trois choses essentielles. En effet, quand on a la foi qui agit par l'amour, on espère nécessairement aux promesses divines et la foi est ainsi accompagnée de l'espérance. Comment nous passer de l'espérance tant que nous croyons ce que nous ne voyons point encore ? Sans voir et sans espérer, ne viendrions-nous pas à défaillir ? Nous nous affligeons de ne pas voir, mais nous nous consolons dans l'espérance de voir un jour. Ainsi nous avons l'espérance, et cette espérance accompagne la foi. Nous avons aussi la charité, c'est elle qui nous porte à désirer, à faire effort pour atteindre à quoi nous espérons, pour atteindre à quoi nous aspirons, à avoir faim et soif. Ainsi ajoutons cette vertu aux deux autres, et nous avons la foi, l'espérance et la charité. Comment d'ailleurs n'aurions-nous pas la charité avec la foi telle que la définit l'apôtre, puisqu'elle n'est autre chose que l'amour dont il parle quand il dit « la foi qui agit par l'amour ». Supprime la foi, tu ne crois plus rien. Supprime la charité, tu n'agis plus. Car à la foi, il appartient de croire et à la charité d'agir. Crois sans aimer, tu ne te portes à aucune bonne œuvre. Et si tu t'y portes, c'est en esclave et non en fils. C'est par crainte de la peine et non par amour de la justice. La foi qui purifie le cœur est donc bien celle qui agit par la charité. Mais cette foi, que fait-elle ? Que fait-elle avec de si imposants témoignages de l'Écriture, avec de si nombreux enseignements, des exhortations si variées et si puissantes ? Elle nous met en état de voir maintenant à travers un miroir, en énigmes, et plus tard, face à face. Cette foi encore, ne songe pas à ta face extérieure, mais à la face de ton cœur. Force ton cœur à s'appliquer aux choses divines. Contrains-le, presse-le. Rejette toute image corporelle. Tu ne saurais dire en la voyant « Dieu est cela », dis au moins « Il n'est pas cela ». Quand pourras-tu dire de « Dieu c'est cela » ? Pas même quand tu le verras, car celui que tu verras est ineffable. L'apôtre publie qu'il a été ravi au troisième ciel et qu'il y a entendu des paroles ineffables. Si des paroles sont ineffables, que penser de celui de qui elles viennent ? Tu penses donc à Dieu et à ton esprit se présente sous forme humaine une merveilleuse et immense étendue. La voilà devant ta pensée. C'est quelque chose de grand, de vaste, une immense étendue, enfin. Mais, ou bien elle est limitée, et limitée, elle n'est pas Dieu. Ou bien elle n'est pas limitée, et alors, où en est la face ? Tu te représentes cette stature immense, mais pour lui donner des membres, il faut lui assigner des bornes. Comment sans cela distinguer ses membres ? Que fais-tu donc, pensée folle et charnelle ? Tu construis une masse énorme, tu lui donnes d'autant plus d'étendue que tu crois par là honorer Dieu davantage. Mais tout autre ne peut-il y ajouter une coudée et la rendre plus grande encore ? J'ai lu néanmoins, dis-tu. Qu'as-tu lu ? Tu n'y as rien compris. Dis cependant, qu'as-tu lu ? Ne repoussons pas cet enfant qui joue avec les imaginations de son cœur. Qu'as-tu donc lu ? Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Isaïe 66, 6 C'est vrai, moi aussi j'ai lu cela. T'estimes-tu plus que moi parce qu'en lisant tu as cru ? Mais je crois aussi ce que tu viens de rappeler. Croyons donc ensemble. Et puis, cherchons ensemble. Retiens bien ce que tu as lu et ce que tu crois. Le ciel est mon trône, c'est-à-dire mon siège, car tel est le sens de ce mot dérivé du grec. Et la terre l'escabeau de mes pieds. Or, n'as-tu pas lu aussi ? Qui a mesuré le ciel avec la paume de sa main ? Isaïe 11, 12 Tu l'as lu sans doute et tu confesses également que tu le crois. Ainsi, nous avons lu tous deux et tous deux nous croyons ces passages. Réfléchis maintenant et enseigne-moi, sois mon maître, je me fais ton élève. Enseigne-moi, je t'en prie. Est-il un homme qui siège sur la paume de sa main ? Tu viens de donner à Dieu des traits et des membres copiés sur le corps humain et peut-être t'imaginias-tu que c'est notre corps qui est fait à l'image de Dieu. Provisoirement, j'accepte ton idée, mais pour l'examiner, pour la discuter, pour la sonder et pour la réfuter en l'étudiant. Consens à m'entendre, puisque j'ai prêté l'oreille à ce qu'il t'a plu de me dire. Dieu siège au ciel et en même temps il mesure le ciel avec la paume de sa main. Ainsi, le ciel est à la fois large et étroit. Large puisque Dieu y est assis, et droit puisqu'il le mesure comme il vient d'être dit. Ou bien ne faut-il à Dieu pour s'asseoir que l'espace occupé par la paume de sa main ? S'il en est ainsi, il ne nous a point fait à son image, car nous avons la paume de la main bien plus étroite que l'espace occupé quand nous sommes assis. Et si en Dieu la paume de la main est aussi étendue que la place occupée par lui sur son siège, il nous a donné des membres bien différents des siens. Il n'y a point là de ressemblance. Qu'un cœur chrétien rougisse de se faire une telle idole. « Prends donc ici le ciel pour tous les saints, car la terre s'entend aussi de tous ceux qui l'habitent, que toute la terre vous adore. » Psaume 45, verset 4 « Or, si en pensant aux habitants de la terre nous pouvons dire que toute la terre vous adore, pourquoi ne pourrions-nous dire également, en pensant aux habitants du ciel, que tout le ciel vous porte ? » Tout en habitant sur la terre, tout en foulant la terre aux pieds, les saints eux-mêmes ont le cœur fixé au ciel. Ce n'est pas en vain qu'on les invite à y tenir leur cœur élevé. Ni en vain qu'ils affirment être fidèles à ce conseil. Ce n'est pas en vain qu'ils affirment être fidèles à ce conseil. Ce n'est pas en vain non plus que le chef de l'homme est élevé. Ainsi est-il dit dans ce sens mystérieux, « Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez des choses d'en haut où le Christ siège à la droite de Dieu. Goûtez les choses d'en haut et non les choses de la terre. » Colossiens 3, 1 à 2 Considérez comme vivants au ciel les saints portent Dieu. Ils sont même le ciel puisqu'ils sont les trônes de Dieu. Et considérés comme annonçant sa parole, ses cieux racontent la gloire de Dieu. Psaume 18, verset 2 Reviens donc avec moi aux yeux du cœur et saches les préparer. C'est à l'homme intérieur que Dieu parle. Car il y a en nous un homme intérieur dont les oreilles, les yeux et les autres organes visibles ne sont que la demeure ou l'instrument. C'est aussi dans cet homme intérieur que le Christ habite provisoirement par la foi et qu'il fera sentir la présence de sa divinité. Lorsque nous connaîtrons en quoi consistent la largeur et la longueur, la hauteur et la profondeur, lorsque nous connaîtrons aussi la charité du Christ, bien supérieure à toute science pour être remplie de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 17 à 19 Ainsi donc, si tu aimes à comprendre dans ce sens, applique-toi à saisir ce que l'on entend par largeur et longueur, hauteur et profondeur. Mais ne laisse point courir ton imagination à travers les espaces de l'univers, à travers l'étendue finie de ce monde immense. Saisis dans toi-même ce que je vais dire. La largeur consiste dans les bonnes œuvres, la longueur dans la constance et la persévérance à les faire. La hauteur est l'attente des récompenses célestes. C'est dans ce sens qu'on t'invite à élever ton cœur. Fais donc le bien et persévère à le faire dans l'espoir des dons de Dieu. Regarde comme rien les biens de la terre. Autrement, lorsqu'elle sera ébranlée sous les coups de l'éternelle sagesse, tu serais exposé à dire qu'en vain tu as servi Dieu, fais le bien et persévère dans la pratique des bonnes œuvres. Il y a donc en toi largeur quand tu les pratiques, longueur si tu y persévères, mais tu manques de hauteur en convoitant les récompenses terrestres. Et la profondeur, c'est la grâce de Dieu considérée dans le secret de sa volonté sainte. Qui a connu la pensée du Seigneur qui lui a servi de conseiller ? Romains 11, 34 Vos jugements sont comme un profond abîme. Psaume 35, verset 7 La vraie vie consiste donc à faire le bien et à y persévérer, à attendre les biens du ciel, à recevoir la grâce que Dieu donne secrètement, non pas à l'aventure mais avec sagesse, et à ne pas critiquer la manière différente dont il traite les hommes, car en lui, il n'y a point d'injustice. Deux chroniques, 19, 7 Romains 9, 14 Veux-tu rapprocher ce genre de vie de la croix de ton Seigneur ? Il dépendait de lui de mourir ou de ne pas mourir, et ce n'est pas sans raison qu'il a choisi ce genre de mort. S'il pouvait mourir ou se préserver de la mort, ne pouvait-il pas aussi mourir d'une manière ou de l'autre ? Non, ce n'est pas sans motif qu'il a préféré expirer sur la croix pour t'y crucifier à ce monde. Sur la croix, en effet, la largeur est le bois transversal où sont attachés les mains, ce qui représente les bonnes œuvres. La longueur est la partie qui part du bois transversal et s'étend jusqu'à terre. Là est appliqué et se tient comme debout le corps du crucifié, attitude qui désigne la persévérance. La hauteur est la partie qui s'élève au-dessus des bras de la croix et qui figure l'attente des biens célestes. Et la profondeur ? N'est-ce point le bas fixé dans la terre ? Ainsi est cachée comme dérobée à la vue la grâce divine. On ne la voit pas, mais c'est d'elle que part tout ce que l'on voit. Maintenant donc, si tu fais entrer tout ceci, non seulement dans ton intelligence, mais encore dans ta conduite, et l'intelligence en est donnée à ceux qui s'y conforment, « Travaille alors si tu en es capable à connaître cette charité du Christ qui surpasse toute science, et alors tu la connaîtras. Et lorsque tu la connaîtras, tu seras rempli de toute la plénitude de Dieu, et ce sera face à face. Oui, tu seras rempli de toute la plénitude de Dieu, car Dieu même te remplira sans que tu le remplisses. » Cherche donc maintenant, s'il est possible, quelques faces corporelles. Loin d'ici les vingt fantômes. Enfant, jette ses jouets et occupe-toi de choses sérieuses. Nous aussi, nous sommes souvent des enfants, et lorsque nous l'étions davantage encore, nos aînés ont su nous supporter. Recherchez avec vous la paix et la sainteté, sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 12, 14 Elle aussi purifie le cœur, parce qu'elle implique la foi qui agit par la charité. Ainsi donc, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Sous-titrage FR